On va parler d'immigration avec vous. Vous avez publié une tribune en disant la droite doit en finir avec les rengaines. C'est-à-dire que sur l'immigration, vous trouvez que votre parti, la droite en l'occurrence, est trop timorée, ne va pas assez loin. Qu'est-ce que vous demandez exactement, M. Pradi ? Je pense qu'il faut qu'on passe aux actes réellement, plus aux incantations. D'ailleurs, tout le monde est à peu près d'accord, à part les ignorants, sur le fait que désormais les paroles ne suffisent plus. Et donc, nous avons, avec mon collègue Pierre-Henri Dumont, cherché des solutions. Le premier sujet, et sur lequel nous sommes tous d'accord à droite, c'est de redonner la parole au peuple, de retrouver une culture du référendum que nous avons perdu progressivement, de le faire sur deux sujets. Un sujet constitutionnel, puisque nous avons une question constitutionnelle qui est la prédominance que doit retrouver le droit national sur le droit international. Ça, c'est une proposition des Républicains. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin. Notamment sur trois volets. Conditionner les aides sociales non contributives à cinq années de présence légale sur le territoire. S'assurer que tous les pays... Pas de façon automatique dès qu'on arrive sur le sol français. Aucune disposition automatique. Cinq années en situation légale. S'assurer que les pays qui ne récupèrent pas leurs ressortissants ne bénéficient plus ni de transfert d'argent depuis la France, ni d'aide au développement. Et puis le rétablissement de la double peine qui nous paraît fondamental. Pour le faire, il y a deux manières. La voie législative, attendre donc que le président de la République et le gouvernement trouvent une majorité pour le faire. Ça paraît une hypothèse qui n'est pas très crédible. L'autre possibilité... Et donc l'autre voie qui existe, c'est de redonner la parole aux Français par un référendum d'initiative partagée, dont je sais qu'il perturbe parce que certains me disent que ce n'est pas possible, constitutionnellement on n'y arrivera pas. On ne l'a jamais essayé. L'article 11 de la Constitution prévoit que dans des domaines très particuliers, l'organisation économique, l'organisation sociale, l'organisation des pouvoirs publics, les trois mesures que nous proposons font partie de ces dispositions-là. On peut faire appel aux citoyens dans le cadre d'un référendum d'initiative partagée. C'est ce que nous proposons. Donc ça veut dire qu'avec votre camarade Pierre-Henri Dumont, vous allez prendre votre projet, vous allez poser devant le Conseil constitutionnel. Nous sommes en train de l'écrire. Il faut d'abord passer une première étape qui est de solliciter tous nos collègues députés et sénateurs puisqu'il faut 185 signatures des parlementaires et ensuite passer au filtre du Conseil constitutionnel. On va tout faire pour. Et je le dis, y compris à mes amis politiques, dans cette proposition, il n'y a aucune volonté de les agiter. Il y a une volonté d'avancer. Jamais, mais on parle toujours de vous. Oui, mais honnêtement, c'est beaucoup moins l'objectif que vous le croyez. Ce qui est certain, c'est que ce qui est inacceptable aujourd'hui, c'est l'impuissance. Et moi, je suis frappé de voir que parfois, même dans mon camp politique, on peut être habitué à une forme d'impuissance. Si nous voulons avancer, la seule majorité trouvable, ce n'est pas l'Assemblée nationale, on l'a vu, c'est devant les Français. Voilà pourquoi le référendum est une solution. Mais alors justement, une question, Aurélien Pradié. À la lumière des dernières décisions du Conseil constitutionnel sur les RIP, globalement, c'est plutôt un constat d'échec. Et on a la confirmation en ce moment que le RIP a été créé pour ne jamais être utilisé. Est-ce que, très sérieusement, vous pensez que vous allez parvenir à avoir la validation du Conseil constitutionnel ? Je le pense vraiment. D'abord, on ne l'a jamais essayé sur ces sujets. Il faut être très clair. Tout ce qui vous disent de manière un peu affirmée que tout ça n'est pas constitutionnel, ne le savent pas. Je le redis, l'article 11 prévoit un certain nombre de dispositions. Sur la réforme des retraites, il y avait d'autres considérations, notamment de calendrier, qui ont fait que le Conseil constitutionnel l'a rejeté. Mais j'en viens au fond, plus largement. Je pense que nous avons perdu dans ce pays une culture du référendum. Et oui, je suis d'accord avec vous, le RIP a été manifestement fait pour que jamais il ne puisse fonctionner. Il a fonctionné une fois, contre la privatisation d'aéroports de Paris. Ça a d'ailleurs fait échouer la privatisation, puisque le gouvernement a reculé sur ce sujet. Il y a eu à peine un million de recueils de signatures. Non, mais en revanche, le gouvernement a reculé. Parce qu'il a bien vu que le million était sûrement atteignable et il y avait un message politique très fort. Je ne pense pas que le seul fait que ça paraisse compliqué nous pousse à ne rien faire, et c'est le sens de cette initiative. Nous allons rédiger le texte, et ceux qui sont des constitutionnalistes très aguerris verront qu'au final, il y a sûrement une possibilité. Vous dites aussi qu'il faut abandonner l'idée de quota, qui est pourtant défendue par votre famille politique. Pourquoi vous n'avez plus de quotas ? Parce que je pense que la politique des quotas, que nous n'avons pas aujourd'hui dans notre pays, n'est pas suffisante et pas à la hauteur du défi. Les quotas, c'est quoi ? Les quotas, c'est définir les secteurs économiques dans lesquels il y aurait des besoins et permettre aux personnes en situation étrangère de venir dans notre pays en fonction des besoins. Sauf qu'à l'époque où on a imaginé les quotas, tous les secteurs économiques n'étaient pas en tension. Aujourd'hui, ils le sont tous. Et donc, je souhaite bonne chance à ceux qui vont définir les quotas pour nous dire comment les quotas vont réduire le besoin en immigration puisque l'économie aujourd'hui a besoin partout de main d'oeuvre. Je pense que les quotas risquent d'être demain une pompe aspirante. Et puis, il y a un deuxième problème aux quotas. Et du coup, on fait comment, pardon ? J'ai une autre proposition que je vais vous faire dans quelques instants. L'autre problème des quotas, c'est que lorsqu'on l'a installé dans la loi, imaginons demain, on revoit la Constitution, puisqu'il faut revoir la Constitution pour cela. Si demain, Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, qu'il a une majorité nupesse, alors ces quotas vont être l'occasion pour lui d'augmenter le niveau de l'immigration. On a donc fait une autre proposition qui est de passer d'une immigration subie, sous-qualifiée, notre pays a une immigration très sous-qualifiée par rapport aux autres pays d'Europe, à une immigration plus qualifiée. Ça veut donc dire imposer un salaire minimum par branche d'activité. Pour éviter de tirer tous les salaires vers le bas, évidemment. Pour éviter de tirer les salaires vers le bas, et pour faire aussi en sorte que ceux qui viendront dans notre pays y travaillaient, aient une autonomie matérielle. Dès lors que vous avez un salaire suffisant, vous n'avez plus besoin des contributions et des aides sociales que nous évoquions tout à l'heure. Ce que nous proposons là avec mon collègue, ce n'est pas très original, c'est ce que le Danemark fait, et qui fonctionne très bien, qui permet de passer d'une immigration du travail subie, sous-qualifiée, à une immigration plus qualifiée. Tout cela pour refonder le pacte national. Dans ce que fait le Danemark, il y a beaucoup d'autres choses. La moindre peine de prison vous donne. Absolument plus jamais le droit de demander la nationalité. Il y a une politique confiscatoire des biens. Ça va extrêmement loin. Vous prenez toutes ces mesures ? Oui, j'en prends une bonne partie. Et pour une raison très simple. Je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quel que soit leur point de vue sur les questions de l'immigration, peuvent convenir qu'aujourd'hui, le non-contrôle est en train de mettre en danger le pacte national. Et je le dis, y compris à ceux qui sont plus à gauche, aujourd'hui, ne plus contrôler l'immigration, ce n'est pas rendre service à notre pays. Et lorsque nous sommes fermes, en réalité, nous sommes raccords avec le pacte républicain. Oui, il faut aller beaucoup plus loin et il y a urgence à le faire. C'est aussi la crédibilité de la droite républicaine. Les ghettos, pour casser les ghettos, au-delà de 50% de présence de personnes étrangères hors Union européenne, ils cassent les ghettos et ils expulsent les gens. Vous prenez ça ? Non seulement ça, mais aussi ce qu'ils font à l'école. Vous expulsez les gens ? Je ne sais pas si c'est l'expulsion qu'il faut faire. La culture de notre pays n'est pas la même. La taille du Danemark et la taille de notre pays n'est pas la même. Ce que je sais, en revanche, c'est que l'assimilation, l'apprentissage parfait de la langue est quelque chose que nous avons abandonné. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas trouver votre place dans notre nation. Et c'est heureux que des femmes et des hommes venus de loin épousent la nation française si vous ne maîtrisez pas parfaitement la langue. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite, la question de la maîtrise de la langue ? Je m'appuie sur un exemple. En ce moment, est-ce que vous savez quelle est la langue des gens qui franchissent clandestinement la frontière franco-italienne ? Là, en ce moment même, il y a à peu près 50 sont arrivés par jour. Ils sont tous francophones. Tous francophones. Et donc, en fait, ça fait pas mal d'années qu'on entend la droite dire oui, ce qu'il faut, c'est conditionner la maîtrise de la langue. Et en fait, on a l'impression que... Parce qu'ils viennent de pays francophones. Parce qu'ils viennent de pays francophones. Et souvent, en fait, c'est l'héritage colonial de la France. D'anciens pays dans lesquels il y avait des protectorats et des colonies françaises. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite, cette question de la langue ? Cette seule mesure, oui. Mais vous voyez que ce n'est pas la seule. Oui, je considère que la langue est fondamentale. Quand je parle de l'apprentissage de langue, en réalité, je parle beaucoup plus que de l'orthographe et de la grand-mère. Je parle de la culture. Lorsque vous apprenez la langue française, vous apprenez les auteurs, vous apprenez notre histoire. C'est tout cela qui fait qu'on épouse le pays. Mais vous avez raison, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. La seule maîtrise de la langue ne peut pas suffire. Et c'est pour cela que nous avons ce panel de propositions dont nous allons aller convaincre nos propres collègues, les Républicains. Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Pas tous, c'est vrai. Mais j'ai l'habitude parfois de perturber un peu. L'idée n'est pas d'agiter. Ça vous amuse ? Non, ça ne m'amuse pas. Parce que c'est un sujet qui n'est pas amusant. Non, mais c'est une question de forme, vous avez bien compris. C'est-à-dire que globalement, ce que vous défendez politiquement sur les questions d'immigration, c'est quelque chose qui est très largement partagé. Eh bien, c'est l'essentiel. Vous n'êtes pas le seul à le défendre. Globalement, parfois, ils font des propositions qui vont au-delà de ce que vous dites. Je pense à Guillaume Larivé, qui voulait remettre en cause la question du droit du sol. Oui, alors où est le problème ? Parce que c'est moi qui le dirais ? Parce que je ne suis pas tout à fait dans le moule ? À chaque fois que j'ouvre la bouche, ce serait perturbant ? Eh bien, écoutez, si c'est une bonne proposition, si chacun est capable de mettre de côté les petits problèmes personnels des uns et des autres, avançons sur ce sujet. Et cette tribune, au fond, je pense qu'elle contribue à cela. Sur le référendum d'initiative partagée, nous devons le tenter. Ce qui est le pire, c'est l'impuissance. Dire que ce n'est pas possible, avoir perdu cette culture du référendum, je pense que c'est un problème dramatique. Voilà ce qu'entreprend nous. Il y a un peu d'eau qui va couler sous les ponts avant votre rip. Néanmoins, à la rentrée, à l'automne, le gouvernement va proposer sa loi immigration. Dedans, il y a la question de la régularisation des travailleurs sans papier. Vous vous dites que c'est une vision néocolonialiste de la majorité qui va faire appel à de la main-d'œuvre étrangère à bas coût. Vous ne voterez pas cette loi, donc, s'il y a cette disposition dedans ? Si cette disposition consiste à permettre de trouver de la main-d'œuvre bon marché et de tirer vers le bas le marché des salaires dans notre pays, non, je ne le voterai pas. Parce que l'intégration, l'assimilation ne peut pas se résumer aux besoins de main-d'œuvre. C'est beaucoup plus complexe que cela. Moi, je crois à l'idée de la République qui va très au-delà du besoin de main-d'œuvre. Le salaire minimum que nous proposons est une manière de poser un critère supplémentaire. Pour l'instant, personne ne l'a proposé dans notre pays. C'est une proposition nouvelle que nous faisons qui me paraît beaucoup plus efficace que la question des quotas qui pourraient être dévoyés. Et pour répondre pleinement à votre question, à la rentrée, tout ce qui ira dans le bon sens en matière migratoire, je le voterai. Parce que c'est un sujet trop important. C'est un sujet sur lequel nous devons avancer. Le ministre Darmanin sait désormais à quoi s'en tenir. Que dites-vous de différent du Rassemblement national ? On va juste écouter Jordan Bardella qui aujourd'hui s'est exprimé notamment au sujet de Frontex. Écoutez, vous nous direz vos différences avec lui. Ce que j'ai vu à Menton, c'est une double faillite. Celle du gouvernement français d'abord et celle de l'Union européenne ensuite qui a vidé Frontex de son rôle initial de lutte contre l'immigration clandestine. En faisant de Frontex une agence de voyage pour migrants, en envoyant le signal désastreux que l'on peut venir en Europe sans y avoir été invité, vous avez transformé nos frontières en passoires et nos pays en hôtels. Les contribuables européens ne veulent pas que vous utilisiez leur argent pour les submerger, mais pour les protéger. Face aux défis migratoires, la naïveté n'est plus possible. Le temps est venu d'une action ferme et d'une action déterminée. Que dites-vous de différent ? Sur ces sujets, je suis d'accord, mais moi je ne cherche pas à me différencier ni des uns ni des autres absolument. Ce qui compte, c'est que nous ayons des solutions. Je ne me sens pas grand-chose de commun avec l'histoire du Rassemblement national. Je l'ai toujours dit, je sais que ça peut perturber et paraître un peu éculé, mais ce sont mes convictions profondes. Pour le reste, il faut que les propositions que nous fassions soient opérationnelles. D'ailleurs, j'ai écouté les représentants du Rassemblement national il y a quelques jours sur la question du RIP nous dire non, non, ce n'est pas possible, c'est trop compliqué. Je pense que le Rassemblement national fait semblant de chercher des solutions. Que plus les problèmes perdurent, plus ils sont électoralement heureux. Le rôle de la droite, c'est d'apporter des solutions aux problèmes. Cette promesse-là dont nous parlons, de rétablissement de l'ordre et de la maîtrise migratoire, ce n'est au fond que la promesse républicaine. Que la promesse républicaine. Ni plus, ni moins. Deux questions d'actualité. Le 8 mai, hier, on a vu un Emmanuel Macron descendre seul les Champs-Elysées, entouré d'un certain nombre de montards, mais sur une avenue absolument vidée du peuple français. Interdiction de manifester. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai détesté cette image. D'abord, je ne souhaitais pas que le jour du 8 mai, il n'y ait ni casserole, ni manifestation de factieux de la droite ultra, ni l'un ni l'autre. Je considère que le 8 mai, c'est une autre étape. C'est sacré. Oui, c'est un moment sacré. Voir le président de la République, je pense politiquement beaucoup de mal d'Emmanuel Macron, mais c'est le président de la République française. Un jour de 8 mai, qui est un jour populaire, où les citoyens doivent pouvoir partager ce moment-là. Le voir remonter, l'avenue des Champs-Elysées, un lieu d'immenses symboles historiques, seul, ça me blesse profondément. Je pense que ça abîme l'image républicaine. Ça abîme la fonction présidentielle. Et je m'inquiète, au fond, que dans notre pays, nous ayons une forme d'accoutumance à des images que nous n'aurions jamais acceptées par le passé. Je pense même que nous avons une forme d'accoutumance aux privations de liberté dans notre pays. Je l'ai dit depuis très longtemps, depuis la période Covid. Je crois à l'ordre. Je considère que le jour du 8 mai, il ne devait y avoir aucune manifestation autre que des manifestations populaires liées au 8 mai. Je le dis clairement, quelle que soit ma position sur la réforme des retraites. mais que nous en venions à cela, ça me pose un vrai problème démocratique et républicain. Et pour tout vous dire, j'ai été très perturbé par cette image et je pense qu'elle marquera négativement notre histoire nationale. C'est un président qui a peur du peuple, alors qu'il va au contact, nous disent beaucoup les gens de Renaissance, ses soutiens. C'est un président qui ne comprend pas ce qu'est la fonction présidentielle. Je pense qu'il y a une immaturité politique chez Emmanuel Macron. La fonction de président de la République, ce n'est pas une fonction qui consiste à aller à la castagne avec les Français. La fonction de président de la République, c'est une fonction qui consiste à rassembler. Et je pense qu'Emmanuel Macron ne l'a pas compris. Lorsqu'il va au contact, comme il le dit, à la provocation, je ne pense pas qu'il ait compris ce qu'est la fonction rassurante d'un président de la République. Il sera président de la République pendant encore quelques années. Et je souhaite que, quelles que soient mes divergences avec lui, il retrouve un peu de maturité présidentielle. Je lui demande d'apaiser le pays, pas de le fracturer. Autre image choquante, c'était samedi, une manifestation d'ultra-droite, 600 militants d'ultra-droite à Paris. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, demande au préfet d'interdire tous les rassemblements de cette mouvance. Est-ce que vous dites qu'il a raison, Gérald Darmanin, d'interdire toutes ces manifestations d'ultra-droite ? Un jour de 8 mai, oui, certainement. Ce n'était pas le 8 mai ? Oui, en l'occurrence, dans cette périphérie de date, d'abord, moi j'ai un problème avec ces hommes cagoulés, que ce soit les black blocs à l'issue des manifestations ou que ce soit des factieux d'ultra-droite. Je considère que ça ne ressemble pas à la République. Surtout que c'est du pénal. Il y a une loi. Normalement, vous êtes condamné à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'attends du préfet de police qui a été très ferme pour empêcher les manifestations dans tout le quartier des Champs-Elysées, qu'il soit très ferme aussi avec ceux qui portaient des cagoules. Et je pense qu'on a un vrai problème aujourd'hui, de deux poids, deux mesures. On a un vrai problème avec le maintien de l'ordre dans ce pays. Je ne parle pas des forces de l'ordre qui font un boulot incroyable, qui d'ailleurs elles-mêmes s'interrogent, qui sont épuisées et à bout de souffle. Mais on ne comprend plus le sens du maintien de l'ordre. Et si l'on veut être en protection de nos policiers, de nos gendarmes, de ceux qui font un boulot extraordinaire au quotidien, il va falloir redonner du sens démocratique, républicain, à ce que sont les opérations de maintien de l'ordre.